Salut ! Avant toute chose, je vous propose un beau concours en collaboration avec la marque Organicaire. Je vous propose donc de remporter une routine complète à la noix de coco. Le concours a lieu sur Instagram. Je vous souhaite bonne chance. Alors aujourd'hui, on va voir comment trouver le maillot de bain qui sublimera votre silhouette. Parce que l'année dernière, j'avais fait une vidéo comment trouver son maillot de bain en fonction de sa morphologie et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens pour qui ce n'était pas forcément évident. J'ai donc décidé de m'y prendre différemment. Pour illustrer toutes les astuces et tous les exemples dont je vais vous parler, j'ai décidé de vous mettre des photos de maillot de bain qui sont proposées sur des sites tels que Asos, La Redoute, Pinky ou Amazon. Comme ça, ça vous laisse un large choix. Et pour vous faciliter encore plus la vie, j'ai décidé de numéroter chaque maillot de bain. Allez checker en barre d'informations et vous retrouverez le numéro avec le lien correspondant au maillot de bain. Aussi simple que ça. Par contre, qu'on soit bien d'accord, ce sont juste des suggestions. N'hésitez pas à aller fouiller sur les sites et à trouver le maillot de bain qui vous conviendra le mieux. Alors, pour commencer, je vais vous parler du maillot de bain une pièce. Le maillot de bain une pièce fait son grand retour cet été. C'est la star, on va dire, des maillots de bain. Je pense que le maillot de bain une pièce est un maillot qui peut convenir à tout le monde. Par exemple, dans les maillots de bain une pièce, il y a le fameux skirtini. Le skirtini, c'est-à-dire que c'est un maillot de bain avec une jupette. Skirt en anglais, donc jupe. C'est donc un maillot de bain sexy qui souligne le décolleté, qui donne l'illusion d'une taille fine et qui cache avec élégance les petits défauts que vous auriez envie de camoufler, comme par exemple avec ce modèle disponible en version pin-up. Évidemment, même si vous n'avez rien à camoufler, vous pouvez tout à fait opter pour ce genre de maillot de bain. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Ensuite, il y a le tankini. Alors le tankini, c'est un maillot de bain auquel on a rajouté un top pour camoufler, par exemple, votre petit bidou, des vergétures ou de la cellulite. Alors il existe ce petit tankini façon bustier tout mignon avec des bretelles amovibles ou encore ce modèle one shoulder ultra glamour mais un peu plus ample. Maintenant, je vais vous parler du fameux maillot de bain qui pour moi ne convient pas à tout le monde. Il s'agit du trikini. C'est donc un maillot de bain très sexy mais attention parce qu'effectivement, on peut rapidement tomber dans le vulgaire. Après, si c'est vraiment le style de maillot de bain que vous avez envie de porter, eh bien faites-vous plaisir. Par exemple, il existe de très beaux modèles en version dentelle noire ou bien en version bimatière un peu plus sexy. Sinon, vous pouvez trouver des modèles plus tropicaux ou plus classiques. Ça dépend des goûts, bien évidemment. Si vous avez une poitrine généreuse et que vous avez peur qu'un maillot de bain, une pièce classique ne maintienne pas bien votre poitrine ou que vous trouvez que ça ne met pas votre décolleté en valeur, je vous dirais d'opter pour un maillot de bain avec des armatures. Comme ça, vous aurez un meilleur maintien et un joli décolleté par la même occasion. Comme par exemple avec ce magnifique maillot de bain Esprit Lingerie. Je trouve ça vraiment super féminin. Si vous avez envie d'un magnifique décolleté pigeonnant, vous pouvez tout à fait opter pour ce maillot de bain doré. Je trouve que ça reste sexy sans être vulgaire. Après, ça dépend évidemment de la taille de la poitrine. Si vous avez des gros lolos, des gros lolos avec un décolleté jusqu'au nombril, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'envie et de choix. Autre cas, si vous avez envie d'un maillot de bain, une pièce, mais que vous avez peur que ça vous tasse, optez pour un maillot de bain, une pièce échancrée. Tout simplement parce que ça va allonger votre silhouette. Par exemple, je trouve que ce maillot de bain remporte haut la main la palme d'or de l'élégance et de l'originalité. Parce qu'en fait, on va pouvoir nouer ses bretelles selon ses humeurs. Donc non seulement on va pouvoir changer de style de maillot quand on en a envie, mais en plus, on va rester sexy sans être vulgaire. Bon maintenant, je vais vous parler du maillot de bain de pièce. S'il y a vraiment un truc qui me gonfle, c'est d'entendre dire de temps en temps, de toute façon, les maillots de bain de pièce ne peuvent pas être portés par certaines morphologies, notamment par les morphologies en haut. Alors morphologie en haut, ce sont pour les filles qui sont vraiment très rondes. Les gars, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. En ce qui concerne la poitrine, il est bien évident que si vous avez une poitrine menue, on n'aura pas forcément besoin du même haut de maillot de bain que si vous avez une poitrine un peu plus développée. Ça tombe sous le sens. Donc si vous avez une poitrine menue, vous pouvez opter pour des soutien-gorge bandeau, avec ou sans armature, et puis des bretelles amovibles. Ou alors des triangles de toutes les sortes. Si vous trouvez que votre poitrine est vraiment trop menue et que vous avez envie de lui donner plus de volume, prenez des maillots de bain avec des armatures, pour un meilleur maintien, pour que ça vous remonte un peu la poitrine. Vous pouvez utiliser des maillots de bain push-up. Mais aussi, donnez plus de volume, plus d'ampleur, avec par exemple des volants, des fleurs, des froufrous, ou des franges, pour les filles qui ont une poitrine généreuse. Préférez un soutien-gorge donc qui vous maintient bien. Comme ça, vous allez avoir une belle poitrine bien en place. Et puis en même temps, vous mettrez en valeur votre beau décolleté. Si vous avez envie d'un soutien-gorge-bandeau, pensez à prendre le soutien-gorge-bandeau avec des armatures pour un meilleur maintien. Maintenant, on va en venir au choix de la culotte. Si vous avez un petit bidou, ou des hanches qui vous complexent par exemple, évitez les shorties qui vont couper votre ventre en plein milieu, et préférez plutôt un maillot de bain taille haute qui aura un effet gainant, pour donner une illusion de longues jambes. Préférez là aussi les maillots de bain échancrés, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez, selon vos envies et vos besoins, soit prendre un maillot de bain échancré taille haute, ou bien taille basse. Là, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que vos fesses sont trop plates, ou que vos hanches ne sont pas assez développées, je vous dirais que c'est la même chose que si vous voulez donner de la matière à une poitrine que vous trouvez trop menue. Pensez aux nœuds, aux fleurs, etc. pour donner plus de volume. A l'inverse, si vous trouvez que vos fesses sont trop développées, et que vous n'avez pas envie de les voir encore plus développées, ne mettez pas de froufrou, de fleurs, etc. C'est à vous de voir. J'ai envie de vous suggérer quelque chose de plus. En complément d'un beau maillot de bain, je vous dirais que vous pouvez choisir ce genre de tenue ultra féminine. Pour avoir par exemple un look complet de bombas qui s'en va se baigner. Ou bien une tunique de plage à franges, si vous souhaitez recouvrir le haut de votre corps pour des raisons diverses et variées. Franchement, c'est super joli avec le maillot de bain blanc en dessous. Ou encore une robe de plage, ou un combi short de plage, pour avoir un style plus habillé. Ou alors pourquoi pas, un caftan noir en macramé. Ou bien en mousseline, dans la couleur de votre choix, avec des petites sandales super jolies. En fait, toutes ces tenues sont super jolies, et je trouve que ça change du simple short et t-shirt. Une chose qu'il est vraiment importante de rappeler, peu importe le prix que vous allez dépenser dans votre maillot de bain, la qualité c'est important. La qualité est vraiment importante, surtout si vous envisagez d'acheter un maillot de bain pour galber vos formes. Parce que si vous achetez quelque chose qui est de très mauvaise qualité, ou que vous l'entretenez vraiment très mal, et bien ça galbera plus rien. Quand vous allez sortir de l'eau, ça va être une pure catastrophe. Donc en gros, et je pense que là vous aurez compris, pour sublimer votre silhouette, il va falloir vous demander s'il y a des choses sur vous que vous avez envie de mettre en valeur, des choses que vous avez un peu plus envie d'atténuer, ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça sera un peu moins compliqué pour vous cette année de trouver un maillot de bain. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos remarques dans les commentaires. N'hésitez pas à vous aider entre vous, parce que ça c'est vraiment très important. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501